mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est qu'on voit la télévision ce matin ça va ça va très bien merci beaucoup pour l'accueil tout va bien je me porte vraiment très bien d'accord à comment ça va ce matin aussi je dirais oui quelles sont les nouvelles à part juste quelques nouvelles qui sont arrivés hier d'ailleurs avant hier il y a malheureusement c'est une triste nouvelle il y a une jeune fille avec son compère qui voulait voir comment avorter par force malheureusement ça a tourné au vinaigre la fille a perdu la vie et les mecs son copain il l'a caché ok dans une toilette c'est maintenant les services de sécurité et certainement en bonne collaboration avec quelques citoyens dans les quartiers ndojo ce sont eux qui ont alerté la société civile du quartier ndojo c'est ainsi que les services d'habilité se sont précipités sur les lieux du drame pour y faire leurs enquêtes et suivre maintenant la procédure comme il se doit selon leur manière de faire d'accord on parle de cette actualité aussi c'est là d'ailleurs qu'on va commenter les victimes de l'agression rwandaise ont décidé en tout cas de saisir officiellement la justice congolaise hier mercredi l'avocat du collectif des victimes maître jean claude mouamba a déposé une pinte contre les m23 à l'auditorium militaire des noms qui vont selon l'avocat plus de mille personnes ont été massacrées par les rebelles d'habilité dans les territoires des retours niragongo et massis c'est une procédure qui nous encourageons d'ailleurs parce que dans tous les cas ces victimes étant des congolais ils ont besoin de l'assistance et et avec la procédure judiciaire d'office il faudrait qu'il y ait réparation à part la réparation les auteurs du crime ou soit et des ces différents massacres doivent être traduits en justice si pas par la justice congolaise parce que nous savons il ya toujours des ratifications la rdc a ratifié sur différentes lois internationales c'est pourquoi il ya toujours cette collaboration de la justice on peut toutefois les transférer dans des instances judiciaires internationales donc c'est vraiment une procédure à saluer et il faudrait maintenant que l'auditorat militaire du nord qui vous voient comment répondre favorablement à cette supplente c'est juste une façon de stimuler l'attention des autorités provinciales mais aussi nationale pour qui quand même les victimes ne se sentent pas délaissés oui parce que lorsque les enquêtes seront entamées rassurez vous ce serait une façon de pouvoir au moins redonner encore de la morale réconforté ces victimes si du moins les autorités congolaises et pouvaient quand même suivre la voie de ces jeunes c'est marginaliser cette population qui se sentent déjà délaissés au delà de ça une autre manière de pouvoir répondre favorablement à cette à cette plainte ok ce serait aussi délaissée de réouvrir par force ok la route des goma verres de rautourou qui wandja et à part l'ouverture de cette de cette route il faudrait aussi déloger les rebelles de 1 23 oui les appréhender bien sur récupérer leurs responsables et maintenant ça serait à leurs responsables de les traduire maintenant en justice et maintenant à notre gouvernement moi je pense cette plainte c'est une façon de les stimuler, de les pousser à faire le plus vite possible pour déloger les rebelles de 23 dans les entités qu'occupaient déjà ces victimes parce que la plupart de ces victimes se retrouvent présentement dans des camps de déplacés ici dans la ville de Goma pourtant ces victimes ont abandonné quand même leur vie confortable dans leurs villages dans leurs entités respectives et pour ça il faudrait que le gouvernement congolais voie comment le plus vite possible déloger les rebelles de 23 et que ces victimes nos compatriotes puissent regagner leurs entités respectives depuis la fin de l'année 2022 les rebelles du M23 soutenés par le Rwanda en perpétrant en tout cas des exécutions des exécutions illégales des viols et d'autres crimes de guerre manifestent à l'est de la RDC des attaques par armes expansives menées dans les zones habitées et de la province qui vont antirer et blesser des civils endommager également des infrastructures et exacerber une crise humanitaire déjà catastrophique selon plusieurs organisations internationales et groupes d'experts des nations pensez-vous que ça aura vraiment effet le mal est profond le mal est profond et moi dans tout ce qui peut aller dans le sens de retrouver au moins réparation de redonner de la morale aux victimes ok bien sûr les victimes directes parce que nous tous ici nous sommes des victimes indirectes nous ne pouvons qu'encourager et maintenant la question n'essaierait pas de savoir si ça va aboutir au moins un résultat favorable moi je pense l'essentiel c'est que nous puissions concourir tous les efforts afin que nous puissions voir comment ça va atteindre la cible comment est-ce que nous pouvons dans la mesure du possible chacun dans sa parcelle des compétences voir comment cette voie sera vraiment attendue et que ça donne le résultat c'est là où moi je souhaiterais que nous puissions beaucoup plus réfléchir et pour ça il y a certainement des procédures légales pour que cette plainte puisse aboutir à un résultat favorable conformément aux attentes que ce soit de la population victime mais aussi de l'attente de toute la population congolaise en général alors avec les différents éléments que nous venons d'énumérer dans ces plaintes les différents éléments qui ont motivé les collectifs des avocats des victimes de pouvoir formuler cette plainte ça prouve à suffisance que la rébellion de 1923 ce n'est pas vraiment une rébellion congolaise parce que les viols les massacres à répétition les pillages des ressources les allèvements oui la décapitation des populations civiles innocentes comprenez on ne peut pas infliger à vos compatriotes une telle souffrance c'est pourquoi nous disons la rébellion de 1923 ce n'est pas vraiment une rébellion qu'il faudrait traiter avec légèreté c'est d'ailleurs un mouvement terroriste c'est d'ailleurs la raison qui a poussé qu'on puisse donner cette appellation du mouvement terroriste avec tous les éléments que ce mouvement a déjà infligé aux populations civiles donc comprenez c'est tellement triste et nous restons vraiment optimistes à ce que cette requête cette plainte du collectif des avocats des victimes puisse aboutir à un résultat favorable comme ça ça sera le cas comme ça sera les souhaits de toute la population congolaise en général que maintenant le ministère de la justice oui comme ici nous sommes régis par la justice militaire parce que nous sommes sous état de siège mais il faudrait que maintenant au niveau national les ministres de la justice voient comment s'impliquer afin que cette plainte puisse aboutir et que ça donne un résultat conformément au souhait de la population victime mais disons les M23 toujours rejetter ces accusations les régieurs certainement comprenez nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude mais ça va les rattraper tôt ou tôt donc ça doit les rattraper et pour eux c'est juste une manière de pouvoir esquiver ou soit s'immiscer s'essimiler au travers les faits mais l'histoire est têtue nous sommes sûr et certains que tous les seigneurs de guerre oui impliqués dans cette agression au nord qui vous ils seront rattrapés tôt ou tard par la justice bien que peut-être ça peut prendre du temps mais je suis sûr et certain qu'au travers les différents moyens que les diplomates congolais la justice congolaise aille à mettre en oeuvre comprenez ces rebelles d'1-23 seront toujours rattrapés par la justice même si ça peut pas être la justice congolaise ça peut être même la justice internationale mais l'essentiel c'est que nous puissions nous rassurer que ces gens ont été traduits en justice d'accord Kigali dit regretter en tout cas de voir que le gouvernement belge semble avoir capitulé face aux pressions du gouvernement de l'ARC et à la propagande des organisations et militaires négationnistes cela n'oblire rien de bon pour nos relations bilatérales a déclaré madame Yolande pour se parler du gouvernement rwandais c'est à propos en tout cas du refus d'accréditer Karega en Belgique vous savez que la Belgique a refusé d'accréditer Karega en tant qu'ambassadeur du Rwanda oui en Belgique en fait vous en suivez déjà la réaction du Rwanda nous sommes informés de ces régés de ces refis avec raison ce qu'il faut comprendre nous avons une longue histoire avec la Belgique tout le monde sait très bien que la Belgique c'est notre pays métropole et si du moins la Belgique pouvait se permettre d'entouriner monsieur Vincent Karega allez-y comprendre pour nous les peuples congolais ça serait considéré comme étant une haute trahison bien que d'une manière un peu obscure la Belgique peut collaborer avec le Rwanda bien sûr en coulisses mais officiellement comme ça en interunant l'ambassadeur proposé par le Rwanda Vincent Karega lui que nous congolais nous avons rejeté et puis qu'il soit hébergé par la Belgique allez-y comprendre quelque part ça pouvait être considéré comme une haute trahison de la part de la Belgique alors les Rwandais regrettent c'est avec raison parce qu'à un moment les Rwandais aillent à embourber toute la communauté internationale avec des propos mensongeurs avec des propos diffamatoires avec des propos un peu gauches ok oui les Rwandais vendaient d'illusions à la communauté internationale partant de l'historique du génocide qui a été qui s'était passé au Rwanda en 1994 et pour ça le gouvernement rwandais a y a profité avec ce génocide pour se victimiser et c'est ce qui a laissé à ce que toute la communauté internationale va et comment tourner son regard vers ces pays rwandais mais aujourd'hui c'est pirement impossible que vous puissiez maintenir ou soit que vous puissiez fonder baser votre politique sur la démagogie sur la victimisation sur les mensonges donc alors la vérité finit toujours par triompher et maintenant lorsque la communauté internationale est en train de comprendre maintenant les contests sécuritaires liés à l'agression rwandaise en RDC c'est maintenant le moment où certains pays commencent à tourner les dos au Rwanda et il n'y a aucune surprise d'ailleurs c'est un signal fort lancé au régime de Kigali par la communauté internationale de comprendre que rien ne dit surtout ce qui est mensonger comprenez ça ne peut jamais dire et pour ça c'est un signal fort qu'il faudrait que les gouvernements rwandais voient que c'est un gouvernement qui touche à sa fin parce que la démagogie les mensonges c'est toujours éphémère les mensonges sont toujours éphémères et nous comme gouvernement ou soit nous comme population congolaise c'est quelque chose qui nous réjouit et on aimerait que tous les partenaires tous les pays alliés du Rwanda voient comment tourner les dos au Rwanda afin que ces pays ne puissent plus se retrouver à un pédestal un peu élevé comme il se prétendait être comme quoi c'est le pays qui est maintenant puissant dans la sous-région de Gras-Lac et c'est cette illusion même que le président rwandais Paul Kagame continue toujours à croire pourtant le temps est en train d'avancer et la politique continue à changer du jour au lendemain vous avez suivi Sougues qui semble en tout cas saluer les efforts du président rwandais surtout un modèle c'est le lui en matière de sécurité la démocratie donc voilà non allez-y comprendre le président Denis Sassounguesu et le sanguinaire président rwandais Paul Kagame ce sont deux oiseaux des mêmes plumages donc les oiseaux des mêmes plumages ne font que voler ensemble même le président Denis Sassounguesu c'est un président qui est contesté par la population du Congo Braza et pour ça je ne crois pas si certainement ce sont des gens qui ont eu à à croire que le pouvoir c'est quelque chose qui doit rester éternellement ils ne pensent pas à la relève et c'est ce sont des qui ne font qu'orchestrer une mauvaise politique l'un dans la sous-région des Grands Lacs l'autre en Afrique centrale donc comprenez c'est déjà on doit voir comment les mettre hors d'état de nuire parce que allez-y comprendre si du moins l'Afrique centrale et la sous-région des Grands Lacs ne parvient pas à décoller c'est seulement à cause des présidents pareils des présidents qui pensent s'éterniser au pouvoir pourtant il faudrait songer à la relève il faudrait songer à préparer d'autres personnes pouvant quand même apporter une politique différente de l'ancienne politique et différente de la politique des impérialistes oui parce que nous nous comprenons toujours avec ce genre de président l'occident continue toujours à nous contrôler et pour ça il faudrait voir comment l'Afrique toute entière va se léguer comme un seul homme pour chasser des dirigeants pareils des dirigeants comme Sassoon des dirigeants comme le président rwandais Paul Kagame mais ce sont des modèles dans leur pays monsieur Pacite non non il suffit juste de comprendre il suffit juste d'interroger la population rwandaise la population rwandaise est vraiment dans une grande souffrance la population rwandaise elle est misélée et tellement ces gens ne font que diriger par la dictature par la terreur oui parce que si du moins vous parlez du mal de ce régime comprenez vous n'aurez pas 24 heures de vie sur terre et c'est cette illusion c'est cette impression que d'ailleurs le président rwandais a déjà inculqué dans sa population oui parce que toute personne qui parle du mal de ce régime soit il est contré d'être en exil soit on le on met la main sur lui et on le met en prison oui on le met en prison condamné à perpétuité soit on le décapite soit on tire sur lui à bout portant et il perd la vie c'est ça la manière dont le président rwandais ne fait que gérer les rwandais alors face à la vie comprenez tout être humain ne peut que se courber mais qu'à cela ne tienne il faudrait que nos compatriotes non 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 confrères africains rwandais voient comment se libérer de cette prison que le président rwandais les a déjà infligé au travers sa manière de gérer alors Paci on va se quitter par un message aux forces armées de la RDC oui aux forces armées de la République d'Onkati du Congo nous comme population congolaise nous restons confiants que c'est rien que cette armée qui va nous libérer de cette agression oui parce que c'est les efforts qui ont jugé oui qui ont jugé défendre l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême et nous sommes sûrs et certains d'ici peu nous allons atteindre cet objectif certainement avec la modernisation de notre armée nous sommes vraiment confiants que nous allons remporter cette guerre alors il faut soutenir cette armée le soutien reste indéfectible surtout du côté de la population du Nord Kivu nous sommes là pour soutenir nos vaillants qui ont manifesté leur bravoure qui ne dorment pas pourvu que nous puissions recouvrir la souveraineté tant nationale qu'internationale donc nos sincères félicitations et nous leur exigeons encore beaucoup d'endurance merci mesdames et messieurs nous arrivons à la fête de cet entretien merci de nous avoir regardé on se retrouve l'année pour un nouveau numéro placide merci d'avoir été là c'est plutôt nous qui vous remercions chers compatriotes appelez-nous au plus de 143 421 44 31 276 merci mesdames et messieurs bye 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 bye